Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Ma présentation pose la question suivante. Le réalisme est-il toujours une volonté de dominer la nature et les autres hommes ? Je prendrai le cas du Magdalénien, et particulièrement du Magdalénien moyen dans le sud-ouest de la France, pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question. Je m'appuierai beaucoup sur le livre d'Emmanuel Guy, ce que l'art préhistorique dit de nos origines, que je trouve très stimulant. Nos travaux m'ont paru se faire écho sur divers points, tout en divergeant quant aux interprétations. La vision transversale qui se développe et qui mobilise des catégories de vestiges très diverses correspond également au type d'approche que j'ai essayé de conduire dans ma thèse soutenue en 2018. De mon côté, je me focaliserai toutefois plus particulièrement sur le Magdalénien. Ce que l'art préhistorique dit de nos origines traite des modes de représentation et de leurs implications. C'est une approche qui m'intéresse beaucoup, et je suis entièrement d'accord avec Emmanuel Guy, lorsqu'il écrit que le style est trop souvent pensé comme dépourvu de signification en préhistoire. C'est dans ce domaine du mode de représentation que je vais essayer de rester. Un point central sur lequel je vais me concentrer dans cette présentation est la volonté de ressemblance, le réalisme des figurations. Là où Emmanuel Guy propose à ce propos une lecture mettant en avant l'apparition de hiérarchie sociale pour le paléolithique récent, je propose des hypothèses s'inscrivant davantage dans une perspective ontologique. J'espère, avec cette lecture alternative des mêmes vestiges archéologiques, pouvoir contribuer au débat de ce colloque. Pour le magdalenien, le réalisme des figurations et le nombre important des détails conduisent à voir des animaux particularisés. Ce constat est partagé par Emmanuel Guy et moi-même, en tout cas pour le magdalenien. C'est une caractéristique qui est depuis longtemps remarquée et commentée, puisqu'on voit que Cartayac dit « tous les détails caractéristiques de l'espèce, de l'âge, du sexe sont admirablement rendus ». Il révèle un profond esprit d'observation, ça c'est en 1903, et ensuite plus récemment, Carole Fritz et certains sujets, tant mobilier que parietto, sont de véritables études documentaires et l'on peut déterminer le sexe et l'âge de l'animal figuré. Ou Jean-Claude, en 1998, ce ne sont pas des stéréotypes de chevaux, de bison ou de mammouths, mais des individus dont il est souvent possible de reconnaître l'âge, le sexe et l'attitude. L'art pariétal du magdalenien moyen est effectivement caractérisé par un degré important de détail et un certain réalisme. Ce réalisme ne se limite pas toujours à la figuration d'espèces animales, mais peut mener jusqu'à la singularisation d'individus animaux. Certains détails vont parfois souligner le sexe, l'âge, la saison, le comportement, l'attitude, l'état de santé de l'animal, etc. Au roco-sorcier, on peut distinguer une éthagne et un bouquetat juvénile. Au tuc de Doubert, on peut distinguer un bison femelle et un bison mâle qui sont modelés en argile. A Ruffignac, on va distinguer des mammouths juvéniles. Et toujours dans la grotte de Ruffignac, on va voir une frise de rhinocéros laineux dans lesquels il y a trois individus qui sont distincts, puisque celui de droite a une allure plus gracile, il a deux cornes en bon état. Celui du milieu, on voit qu'il a une corne frontale qui a une courbure inversée. Et celui de gauche, il a une corne frontale qui est cassée. Dans tous les dispositifs parietto du magdalenien moyen, les informations concernant un degré autre que l'identification d'espèces animales semblent accessibles. Pour le magdalenien moyen, on connaît des ensembles de pierres gravées et sculptées de plusieurs milliers de pièces en laine, Bédéiac ou Lamarche, par exemple. Les thèmes figuratifs qui concernent ces ensembles de pierres gravées sont animaliers pour la plupart. Comme dans l'art pariétal, des modalités de figuration réalistes permettent parfois une identification des espèces animales et la distinction entre des individus dans un certain nombre de cas. On connaît dans ce contexte des représentations de figures humaines évoquant des sujets réalistes, explicitement différenciés par leurs attributs, barbe, coiffure, attitude, etc. C'est le cas des gravures sur dalles et plaquettes calcaires de la grotte de la marche dans la Vienne. Certaines représentations humaines pourraient y être rapportées à des portraits sans que l'on sache pour autant si ces figures représentaient des individus réels. Mais cette individualisation ne se limite pas aux humains et concerne également les animaux, y compris dans le site emblématique de la marche où les animaux réalistes sont finalement plus nombreux que les humains réalistes. Un parallèle semble effectivement exister dans ce site entre la particularisation des humains et la particularisation des animaux. Les propulseurs décorés de motifs figuratifs sont fréquents pour le magdalenien moyen. Ils arborent le plus souvent la figuration d'un seul animal. Or cet animal figuré est souvent singularisé, notamment au sein du type 4 proposé par Pierre Catelyn. Et finalement, les propulseurs sont différenciables en raison de leur figuration particulière. Des parures corporelles à proprement parler acquièrent également des décors figuratifs au magdalenien. Les contours découpés, par exemple, sont des objets de parure caractéristiques du magdalenien moyen dans les Pyrénées. On en a vu tout à l'heure. Il s'agit de représentations animales, souvent segmentaires, parmi lesquelles dominent les têtes de chevaux. Fréquemment, ces objets sont façonnés sur la base d'un os styloïoïde de cheval, un os plat aux formes qui évoquent naturellement une tête de cheval. Les contours découpés sont des objets très typés et directement reconnaissables. Ils constituent paradoxalement, comme les propulseurs, des pièces très peu stéréotypées les unes par rapport aux autres. Et chaque objet se différencie des autres dans son iconographie. Chaque animal figuré sur un contour découpé au sein d'un site se distingue un peu des autres, donnant l'impression d'une variété d'individus au sein d'une même espèce animale. Chaque contour découpé fait partie d'un type, mais n'est pas stéréotypé, comme chaque animal figuré fait partie d'une espèce, mais se distingue en tant qu'individu. Il me semble donc que nous pouvons dire que pour le magdalenien moyen, le réalisme dans divers domaines de la figuration conduit souvent à distinguer des individus animaux singularisés. Ce constat semble être prolongé par une tendance à singulariser du même coup des objets portant des figurations réalistes. Examinons maintenant la position d'Emmanuel Guy sur cette question du réalisme. Une phrase emblématique tirée de ce que l'art préhistorique dit de nos origines condense assez bien son analyse. Il écrit, page 15, « La volonté de ressemblance renvoie à un désir d'appropriation du réel et à travers lui à l'affirmation du pouvoir des hommes sur le monde et sur les autres hommes. » Cette phrase concentre deux arguments qui reviennent tout au long de l'ouvrage et qui me semblent être à distinguer. Premièrement, la volonté de ressemblance est une affirmation du pouvoir des hommes sur le monde. Et deuxièmement, la volonté de ressemblance est une affirmation du pouvoir sur les autres hommes. Je propose d'explorer brièvement ces deux propositions. Mon but dans cette exploration n'est pas de dénigrer l'argumentaire d'Emmanuel Guy, mais de montrer que des lectures alternatives du mode de représentation réaliste pourraient être envisageables. Alors, commençons par la volonté de ressemblance en tant qu'affirmation du pouvoir sur les autres hommes. Emmanuel Guy propose que le naturalisme se développe toujours dans des sociétés fortement hiérarchisées, lorsque l'art devient la chose d'une minorité. C'est le cas, par exemple, dans la Grèce athénienne ou dans la Renaissance florentine, etc. Car l'imitation relèverait du prestige, de la virtuosité d'un artiste, et serait un des moyens volontairement employés pour asseoir la domination d'une personne ou d'un groupe sur d'autres hommes. C'est effectivement très vraisemblable dans certains contextes, mais est-ce toujours le cas ? Peut-il exister une volonté de ressemblance sans recherche de prestige individuel, sans recherche de domination des autres hommes ? Il me semble que l'on peut trouver des volontés de réalisme qui ne sont pas dictées par la recherche d'un prestige social, notamment lorsque l'on considère des manifestations graphiques qui sortent du domaine de l'art ou du domaine du marché de l'art. C'est le cas, par exemple, des images qui accompagnent le projet des sciences en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. L'empirisme de la science du XVIIIe siècle fonde largement la connaissance sur la vue et l'observation, attachant une importance particulière à la description première des faits. L'illustration est dans ce cas au service d'une retranscription du monde la plus précise possible, mais qui n'implique pas qu'un artiste ait la volonté de se démarquer. Même si certains illustrateurs sont alors reconnus pour leur talent, et que l'on fait également appel à eux en raison de leur renommée, ce n'est pas le but premier qui est recherché. Dans ce cas, la volonté d'objectivité prime sur le prestige de l'artiste. Entre 1800 et 1804, le gouvernement français envoie deux navires, le géographe et le naturaliste, pour cartographier la partie sud-est de l'Australie et approfondir les connaissances naturalistes. Une quarantaine de savants sont envoyés dans cette expédition, donc il y a des zoologistes, des botanistes, des minéralogistes, etc., dont des dessinateurs. Parmi eux, il y a Charles-Alexandre Le Sueur, dont vous voyez ici les illustrations, qui collaborent étroitement avec d'autres zoologistes et rapportent des illustrations très précises de la faune. Ces descriptions précises des éléments du monde permettent la diffusion des connaissances et les comparaisons entre des faunes éloignées. Le Sueur documente des espèces connues, le poisson clown par exemple, mais la précision des illustrations est d'autant plus importante pour recenser les nouvelles espèces découvertes aux abords de l'Australie. Un poisson inconnu est par exemple représenté sur l'illustration de droite. Le Sueur, comme d'autres illustrateurs scientifiques, devient relativement connu pour son travail de description. Néanmoins, dès que la technique le permet, on se défait de ses spécialistes. C'est ce que montre bien l'apparition de la photographie scientifique. La science positiviste du XIXe siècle va prolonger l'empirisme du XVIIIe siècle et s'appuyer sur la photographie dans son projet de retranscription du monde. L'annonce officielle de la découverte de la photographie a lieu en 1839, trois ans avant la publication par Auguste Comte de son cours de philosophie positive. Dès l'invention de la photographie, la science fait appel à ce procédé pour décrire au mieux la réalité et authentifier ses découvertes. La photographie scientifique vient compléter l'illustration scientifique avec la même intention, mais sans l'éventuel spécialiste du dessin. Le prestige de l'artiste est donc contingent dans la volonté de ressemblance de l'image scientifique. Le dessin réaliste était utilisé par le sieur pour recenser les poissons des mers australes au début du XIXe siècle. À partir de la moitié du XIXe siècle, c'est la photographie qui est employée aux mêmes fins et il n'y a plus de spécialistes attachés à ce travail. Les photographies que vous voyez ont été prises par un préposé à la naturalisation des poissons qui est attachée au Muséum de Sydney. On passe de manière évidente du dessin hyper réaliste à la photographie dans de nombreux domaines. En préhistoire également, on fait appel à la photographie pour son plus grand réalisme que le dessin et pour son pouvoir de faire preuve. Les savants britanniques, Prestwich et Evans, qui cherchent une confirmation de la contemporanéité, de l'humanité et de certaines espèces disparues, se rendent sur les sites fouillés par Boucher de Perth en 1859. Un silex taillé est précisément en train d'être dégagé près d'Amiens dans une couche ancienne. Les savants vont sur place et embauchent un photographe avant que l'objet ne soit dégagé. Une photographie de la stratigraphie constitue selon eux une preuve d'authenticité. Cette démarche prolonge la pratique des stratigraphies dessinées de manière réaliste et qui permettent de rendre compte le mieux possible d'une réalité. Et il en est de même pour la difficile reconnaissance de l'art pariétal. Les relevés les plus fidèles possibles doivent rendre compte de ce qui est découvert. Dès que des photographies sont envisageables, elles sont employées dans un même but pour authentifier les figures des grottes. Avec quelques difficultés, bien sûr, et Émile Rivière explique, j'ai l'honneur de soumettre les photographies au jugement de l'Académie, photographies que nous sommes parvenus à obtenir après de nombreux essais d'éclairage qu'avec une intensité de lumière de 150 bougies environ et un minimum de 6 heures de pause. Dans ces conditions, on comprend que la photographie ne soit pas immédiatement imposée dans les grottes au début du XXe siècle. La volonté de ressemblance ne semble donc pas toujours être l'affirmation d'un pouvoir sur les autres hommes. C'est parfois le cas, mais ce n'est pas systématique. En ce qui concerne l'image scientifique, la volonté de ressemblance se rapporte avant tout à un projet de description précise du monde. Qu'en est-il maintenant de la volonté de ressemblance comme affirmation du pouvoir des hommes sur le monde ? C'est effectivement le cas des scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles. Ils veulent consigner le monde de manière objective, le rendre saisissable, le capturer. Il s'agit donc bien de l'affirmation d'un pouvoir sur le monde, mais pas nécessairement d'un pouvoir sur les autres hommes. Dans ce cas, c'est un pouvoir sur la nature qui est recherché. En considérant que la nature se définit ici comme étant tout ce qui est extérieur à l'intériorité humaine. Pour autant, un mode de représentation réaliste signe-t-il nécessairement une affirmation du pouvoir des hommes sur le monde ? Si la volonté de ressemblance pendant l'antiquité peut effectivement être liée au caractère prestigieux de l'artiste ou du commanditaire, il n'est pas évident d'y voir systématiquement une affirmation du pouvoir des humains sur le monde. Des scènes offrant un mode de représentation réaliste peuvent se rapporter à des mythes. Des mythes qui ne séparent pas nécessairement la nature et la culture. Et donc, ils ne se rapportent pas nécessairement une domination des humains sur un monde non-humain. Des mosaïques réalistes font par exemple référence au mythe de l'Eda et du cygne. Selon Homer, le dieu Zeus prit la forme d'un cygne pour séduire l'Eda. Et de ses amours entre un humain et un dieu incarné en oiseau, naissent des enfants à forme humaine qui sortent d'un oeuf. Ici, la volonté de ressemblance n'a donc pas pour objet d'affirmer un pouvoir des humains sur un monde non-humain. On voit donc que ni la domination des humains sur le monde, ni la domination des humains sur d'autres humains, ne sont des conditions nécessairement impliquées par la volonté de ressemblance. Ces deux observations sont contingentes et elles ne sont pas toujours combinées. L'une comme l'autre peut être absente. On peut concevoir une volonté de ressemblance qui n'est pas connectée à l'affirmation d'une domination de certains humains. Les images du naturalisme scientifique sont avant tout à comprendre en tant que projet ontologique. Il s'agit de la volonté de capturer la nature. Ce projet me semble très caractéristique de l'ontologie naturaliste au sens de Philippe d'Escola. On peut aussi concevoir une volonté de ressemblance qui n'implique pas l'affirmation d'une domination des humains sur le monde. D'une part, le réalisme peut être simplement l'épiphénomène d'une course au prestige. D'autre part, la question se pose d'un réalisme qui trouverait sa place dans une ontologie autre que le naturalisme. Une ontologie qui n'accorderait pas un rôle central à la notion de nature. En effet, peut-il exister une volonté de ressemblance dont l'intention ne serait pas liée au naturalisme, mais à une autre ontologie ? Je vous propose maintenant de réexaminer quelques vestiges du magdalenien moyen. Il me semble que les individus humains et animaux que nous avons observés sont souvent impliqués dans des dispositifs permettant de les mettre en relation les uns avec les autres. Cette observation pourrait être un indice pour comprendre la volonté de ressemblance dans l'affiguration du magdalenien. Dans les grottes ornées du magdalenien moyen, divers types de dispositifs pariétaux contraignants rapprochent des individus humains et des individus animaux figurés. Le corps du visiteur est soumis à une gestuelle bien particulière qui le met parfois dans un rapport singulier avec une figure animale. Un certain nombre de dispositifs pariétaux impliquent, par exemple, la relation inter-individuelle entre une figure peinte et un seul observateur possible, en raison de l'étroitesse des lieux. Il est parfois nécessaire de se glisser seul dans une faille pour se retrouver en face à face avec une figure. Ce type de dispositif signe la mise en relation volontaire entre deux individus, un observateur humain et un individu animal figuré. Les pierres gravées et sculptées suggèrent une appropriation personnelle lors de leur manipulation, en raison de leur taille réduite. Or, ces objets portent des représentations d'individus animaux et pourraient signer une intention de s'approprier des individualités animales de manière personnelle. De nombreuses manipulations individuelles sont attestées sur ces objets, de nombreux gestes destructifs, notamment. Les pierres gravées sont fréquemment brûlées, fracturées, recouvertes de traits parasites, etc. Les morceaux sont dispersés ou réutilisés au cours d'un cycle autour de l'acte de gravé, comme le montre l'illustration de Gilles Tozello. Donc, de la même manière que les individus animaux et humains sont mis en relation par le biais de certains dispositifs dans l'art pariétal, des individus humains et animaux sont mis en relation par la manipulation de petits objets portant des figurations. En ce qui concerne les pierres gravées et sculptées, certaines observations soulignent la probable participation collective à ces dispositifs qui font correspondre individus humains et animaux. La taille importante de certains ensembles, l'hétérogénéité des niveaux d'élaboration et la vraisemblable réalisation sur place des gravures avec des matériaux directement disponibles sont des caractéristiques qui donnent l'impression de rituels collectifs dans lesquels chacun serait amené à exécuter une effigie animale personnelle, selon Georges Sauvé dans un article de 2004. Il s'agirait alors d'une correspondance inter-individuelle établie entre les exécutants humains et les animaux singuliers auxquels ils donnent une forme. Dans ce cas précis, ce n'est pas tant le réalisme qui procure la distinction des individus dans la figuration que l'intégration systématique des images à des supports qui sont tous différents au départ. Les objets de parure que constituent les contours découpés s'attachent à particulariser des corps humains. Or, ces objets sont ornés d'individus animaux eux-mêmes particularisés. Les contours découpés, qui sont également des objets de taille réduite, sont manipulés, portés ou transportés par des individus humains, permettant l'association directe entre des individus animaux et des individus humains. Nous avons déjà observé que chaque contour découpé se distingue d'un ensemble typé de contours découpés, comme chaque cheval se distingue au sein de son espèce. Nous pourrions ajouter à cette constatation un parallèle concernant les groupes humains. En définitive, chaque objet se distingue de l'ensemble des contours découpés, comme chaque cheval se distingue au sein de son espèce et comme chaque humain qui en porte se distingue au sein de son groupe social. Ainsi, c'est une imbrication de niveaux de relations entre individus humains et animaux qui pourraient être envisagées à partir des contours découpés en forme de tête de chevaux. Des réflexions du même ordre peuvent être menées en ce qui concerne les propulseurs, parfois considérés comme des outils parures, par l'évette tabourin notamment. La particularisation des objets par des individus animaux distincts permet de particulariser chacun des utilisateurs humains. Par ailleurs, c'est également un outil qui est précisément employé dans le but d'atteindre un individu animal, donc dans une autre forme de mise en relation pragmatique entre humains et animaux, la chasse. Cela nous amène à questionner la présence de dispositifs mettant en relation des individus humains et animaux dans des contextes extérieurs à la figuration. Dans les pratiques de boucherie du magdalenien moyen, on observe une des articulations très minutieuses de l'ensemble des membres. Selon Costa Magno et David 2009 ou encore qu'une de ses collaborateurs en 2016, cela n'est pas imputable à une raison technique connue et pourrait davantage s'expliquer dans un cadre rituel. Cette pratique ne peut pas être expliquée par la volonté de partage des carcasses entre les membres du groupe dans la mesure où certains éléments désarticulés ne correspondent pas à des parties charnues et ne comportent pas de cavités médulaires. En revanche, cette même pratique de la désarticulation exhaustive du squelette est attestée chez les événques de Sibérie étudiée par Abbé en 2005 et chez les Nunamiuk d'Alaska étudiée par Binford en 1978. Or, dans ces contextes, il s'agit de pratiques ritualisées qui ont pour objet de montrer du respect envers les animaux manipulés qui sont considérés comme des proches. Le respect de certaines règles laisse espérer aux chasseurs qu'un animal s'offrira volontairement à lui lors d'un prochain épisode de chasse. Il s'agit d'entretenir le cycle et de maintenir de bonnes relations sociales avec les animaux chassés. Les mêmes pratiques de boucherie qui s'observent pour le magdalénien moyen et qui ne trouvent pas d'explication plus évidente pourraient se rapporter à la même intention. Si tel était effectivement le cas, alors cela reviendrait à envisager une relation inter-individuelle au sens fort entre le chasseur ou le boucher et sa proie. L'emploi de modalité réaliste dans la figuration pourrait être lié à la volonté de distinguer des individus. Dans ce contexte, il s'agirait donc peut-être d'affirmer la diversité des humains et la diversité des animaux. La volonté de ressemblance pourrait ici se rapporter à l'affirmation d'une multiplicité d'êtres singuliers dans le monde plutôt qu'une domination des humains sur le monde. Mais dans quel but singulariser des êtres ? Je fais l'hypothèse que cette volonté de distinguer des individus pourrait s'expliquer par l'intention de donner à voir des rencontres inter-individuelles crédibles entre humains et animaux. Ces rencontres entre individus humains et animaux paraissent centrales pour le magdalenien moyen dans les dispositifs de l'art pariétal, dans la production des plaquettes, dans la parure corporelle et dans les pratiques de boucherie. Le magdalenien pourrait ainsi être mis en regard avec certaines ontologies de peuples de chasseurs décrites par l'ethnologie. Par exemple, les Ogibois étudiés par Alfred Irving Hallowell ou encore les Gwich'ins d'Alaska étudiés par Anastasia Martin. Pour montrer de manière convaincante une rencontre entre deux êtres, il est nécessaire que ces êtres soient pensés comme étant individualisés, qu'ils aient une intentionnalité propre, qu'on puisse les concevoir en tant que singularité agissante et imprévisible. La volonté de ressemblance dans la forme singulière des corps comme dans les attitudes particulières pourrait ainsi se rapporter à l'intention de figurer des subjectivités humaines et animales de manière vraisemblable pour ensuite pouvoir les mettre en relation. Dans cette perspective, les animaux individualisés dans la figuration pourraient être des animaux réellement croisés par les paléolithiques. mais ils pourraient également être des animaux imaginés. En effet, le réalisme des représentations n'empêche en aucun cas qu'il s'agisse d'animaux imaginés. Il existe dans notre société des quantités de personnages humains à la fois réalistes et imaginaires. C'est évident dans la publicité ou dans la bande dessinée par exemple. L'illustrateur recherche la vraisemblance et la singularité reconnaissables d'un personnage. Hergé par exemple quand il recherche les traits et les attitudes du personnage du docteur Muller en 1949 sans que ce dessin n'ait besoin de renvoyer à un humain réel. Dessiner un humain réaliste permet de lui attribuer une subjectivité, de le rendre crédible en tant que personne. De la même manière, dessiner un animal réaliste peut également permettre de lui attribuer une subjectivité. On peut créer facilement des individus animaux théoriques, des animaux réalistes vraisemblables mais artificiels simplement en y ajoutant des détails distinctifs. Cette distinction d'individus théoriques animaux est certainement plus évidente dans une ambiance animiste qui considère que les animaux ont une intériorité identique à celle des humains en prenant la définition de Philippe Descola. Ce sont des personnes autres qu'humaines pour reprendre l'expression d'Allowell. par conséquent dans l'animisme un animal figuré de manière réaliste ne serait pas nécessairement dénué d'une intériorité humaine. Les illustrations scientifiques en revanche montrent des corps animaux réalistes et différents les uns des autres mais ce n'est pas dans le but de distinguer des intériorités. Ainsi la volonté de ressemblance peut se rapporter à deux postures ontologiques différentes et même diamétralement opposées. Un naturalisme ontologique qui postule que seuls les humains sont pourvus d'une intériorité les animaux sont alors dépeints de manière réaliste dans l'intention d'objectiver la nature comme dans les illustrations scientifiques européennes des 18e et 19e siècles. La volonté de ressemblance peut également se rapporter à une autre posture ontologique qui serait cette fois animiste et qui concevrait à l'inverse qu'une intériorité de type humain est attribuable à d'autres êtres que les seuls humains. Les animaux pourraient alors être dépeints de manière réaliste dans l'objectif de montrer leur subjectivité et leur singularité. En définitive, il me semble que l'examen de certains vestiges du magdalinien moyen montre que la volonté de ressemblance ne renvoie pas nécessairement à un désir de dominer la nature. Elle ne renvoie pas nécessairement non plus à la volonté de certains hommes de se démarquer par la technique pour dominer notre zone. Cette volonté de ressemblance pourrait également être à comprendre dans une perspective ontologique. Ma présentation, plutôt que visant à écarter l'hypothèse d'Emmanuel Guy au profit d'une autre, a pour but de proposer une ouverture des hypothèses. Pour moi, la question de la division sociale du travail reste notamment un chantier. Pour le paléolithique récent, il pourrait potentiellement exister des spécialistes à qui sont délégués certains types de rapports au monde. Des spécialistes dans les rapports avec le monde invisible par exemple. Sur la base des seuls vestiges, il me semble toutefois difficile de conclure ou à la délégation ou au partage de cette tâche parce qu'il s'agit d'experts ou de spécialistes, mais d'autres auront peut-être des arguments convaincants à proposer sur le sujet. Le niveau de savoir-faire élevé suggéré par certaines œuvres, notamment des œuvres modalités de représentation réalistes, pourrait potentiellement signer l'existence de spécialistes des productions graphiques pour le magdalénien. Toutefois, la fréquence des graphismes dans les sites magdaléniens, leur niveau d'élaboration variable, leur association fréquente à des objets du quotidien, pourrait montrer qu'il s'agit d'une tâche valorisée et partagée plutôt que réservée à certains spécialistes. Toutefois, cette question dépasse déjà mon domaine de compétence et d'autres personnes seront mieux armées que moi pour y répondre sur la base des études des techniques employées dans les productions graphiques, même s'il me semble difficile de distinguer des experts et des spécialistes dans ce domaine. Je précise tout de même que s'il existait des spécialistes des productions graphiques, le réalisme ne serait pas forcément une affirmation de la domination de certains hommes sur d'autres. Dans ce cas, la volonté de ressemblance pourrait simplement être de manière indirecte, potentiellement à l'origine d'une division sociale du travail menant par la suite à une stratification sociale. Je vous remercie de votre attention. et à notre tour de te remercier Clément pour effectivement cet apport d'autres façons d'interpréter cette ressemblance des images avec la nature. Y a-t-il des questions ? On a l'espace pour deux ou trois questions selon la longueur de chacun. Oui, Jean-Marc ? C'est juste pour citer rapidement un point qui va plutôt dans ton sens pour ce qui concerne l'individualisation des rapports et de la mise en scène de rencontres individuelles. Dans l'appareil du paléotique récent, tu as un type d'objet assez marrant, c'est des fragments de pointes des fragments de pointes de projectiles qui portent tous une cassure d'utilisation. Donc, c'est des pièces cassées à l'usage et qui sont ensuite bricolées. On leur ajoute une perforation pour en faire des pendentifs. Donc, c'est des parures marrantes parce qu'à la différence de toutes celles qu'on a vues jusqu'ici, chacune est unique, de fait. Et que c'est des objets qui portent la mémoire d'un événement singulier puisqu'elles sont cassées à l'usage. Donc, d'une certaine manière, elles portent la mémoire de l'événement au cours duquel elles se sont cassées. Il me semble que tous les exemples connus sont magdaléniens. Alors, pareil, c'est un truc qu'il faudrait creuser. Je ne vais pas aller voir toutes les séries pré-magdaléniennes, mais ce type d'objet sur lequel moi, j'aimerais bien travailler un peu plus un jour, titille un peu la curiosité pour ça. C'est assez atypique. Et ce que ça révèle du rapport à l'événement, à l'individu, etc., est assez intéressant, je pense. Merci pour cette remarque. C'est vrai que c'est intéressant. Ça va vraiment dans ce sens-là. Emmanuel. Juste, moi, je suis un petit peu mal à l'aise parce que je ne suis pas spécialiste de l'étude des figures d'art pariétal ou d'art mobilier, mais il me semble que le terme réalisme ne s'applique pas, même pour la période du magdalénien. Il y a des éléments réalistes dans les représentations. mais ça n'est pas un art réaliste. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres personnes dans la salle, mais ça m'a mise mal à l'aise dès le début de la communication. Du coup, j'ai dit, bon, voilà. D'accord. Effectivement, ce n'est peut-être pas le terme que vous employez. Quel terme ? Naturaliste. Naturaliste. Mais je ne sais pas si tu l'as employé comme synonyme de réalisme ou si tu faisais référence à autre chose. J'ai essayé de l'éviter parce que sinon, j'étais obligé de dire toujours naturalisme esthétique. Tu parles aussi du naturalisme comme on tourne et c'est pour ça. C'est pour ça, mais peut-être qu'il aurait fallu dire naturaliste qui n'est pas naturaliste. Dans le sens ou c'est un naturalisme ? Non, mais ce n'est pas une blague. Et réciproque. Ce serait un naturalisme sans la nature. C'est un naturalisme sans la nature, pour moi. Puisque si on n'a pas de conception de la nature, est-ce qu'on peut quand même faire du naturalisme ? C'est peut-être que le mot est un peu compliqué, ce mot de naturalisme, pour qualifier les... Quand tu emploies le terme de ressemblance, c'est peut-être plus adapté. Peut-être volonté de ressemblance est mieux. Il ne faut peut-être pas dire réalisme, même si... Comment ? Tu pourrais dire illusionnisme ? L'illusionnisme ? Illusionnisme ? Mimétisme ? Mimétisme, peut-être. Ça serait mieux, oui. Alors, moi, j'avais deux... On en reparlera, j'ai beaucoup de choses à dire. La première chose, je ne suis pas absolument convaincu par l'exemple du naturaliste, pour le coup, le sueur, comme idée que là, on ne serait pas dans le... Enfin, je pense que... Je suis pour le comparatisme, mais là, je trouve que tu pousses le bouchon quand même assez loin. Le sueur, comme tu l'as dit, est un spécialiste, et vraiment l'expression... Il dessine comme ça parce qu'il y a une division sociale du travail, et sinon, il dessine... Oui, mais je pense que s'il dessine comme ça, c'est parce qu'il y a eu des conditions sociales qui ont fait qu'il a pu dessiner comme ça. Donc, je pense que là, c'est plutôt quelque chose d'un peu problématique. Ensuite, ce qui me... Alors, là, tu pointes quelque chose que peut-être, moi, dans l'exposé précédent, je n'ai pas assez évoqué, qui est, effectivement, on a les deux choses. On a une codification qui est extrêmement importante, et puis, on a aussi, par moment, des choses qui sont plus individualisées, plus personnalisées, et qui font appel à un savoir qui n'est pas simplement la convention stylistique, mais qui relève... Il faut relativiser un petit peu quand même, mais qui relève un petit peu de l'observation individuelle, pourrait-on dire. Et je pense que dans l'exemple qui va, pour le faire court, de l'époque gravétien, gravétosolutréen à Lascaux, c'est justement ça que j'ai essayé de montrer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'introduction dans le langage initial de tout un tas d'éléments descriptifs qui font qu'on passe d'une représentation ultra-standardisée, où tous les chevaux sont un même canon de cheval ou un même standard de cheval, tous les aurocs sont un même aurocs, etc., à une représentation où il y a vraiment une individualisation du sujet. Et Lascaux en est tout à fait emblématique, tant par la diversité des poses, des attitudes, des pelages, etc. Alors, donc voilà, on a du code et puis on va dire quelque chose d'éventuellement un peu plus libre en tout cas et qui relève de l'observation. Ceci étant, que fais-tu justement de ce qui relève plein pot du code ? C'est-à-dire l'époque Coa, pour faire simple. Puisque là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout individualisé. et pourtant, on voit bien que le système est le même, ce sont les mêmes animaux qui sont figurés, il y a les mêmes tabous, les mêmes interdits, il y a des choses qu'on représente, d'autres qu'on ne représente pas. Voilà, c'est ma question par rapport à un contexte déplacé de celui qui serait celui du Magdalene. Alors moi, je ne vois pas de l'opposition entre les symboles et l'iconisme. C'est-à-dire que souvent, cette discussion, elle part dans le sens de où c'est des symboles ou c'est des animaux réels. Et c'est pour ça que j'ai montré que ce n'était pas forcément des animaux réels, mais que ça peut être des animaux imaginaires, mais très détaillés. Et donc, quand on parle de là, si on parle juste de symbolisme et d'iconisme, en fait, on peut très bien associer les deux, plutôt que dire que c'est ou symbolique ou réel. C'est-à-dire que c'est à la fois des conventions, des règles conventionnelles, mais dans lesquelles on peut aller chercher jusqu'au degré de ressemblance du naturalisme esthétique. Un mot seulement parce qu'il est 17h30. Alors, on continuera la discussion demain.